L'Alsace, la Bretagne, la Corse ont leur propre cola et désormais le berry aussi. Une boisson inventée par un couple de brasseurs indriens. Et pas question pour eux de copier le soda américain. Le berry cola a son propre tempérament. Les ingrédients ont eu toute la nuit pour se mélanger. Dans cette cuve à 2,4 degrés, le berry cola est refroidi avant d'être gazéifié. D'aspect, on dirait le soda américain, il faut dire que la recette est quasi similaire à quelques arômes prêts dont Franck a le sucré. Mais au goût, la boisson bérichonne a son propre caractère. Notre confrère américain est vraiment agressif en gaz. Donc nous on est un peu plus doux là-dessus. On est un peu plus caramel en arômes. On a un peu forcé sur le caramel. C'est par nous personnel parce que j'aime bien quand c'est caramel. Et on a beaucoup moins d'acidité en finale. Imaginez, il y a 5 ans, démarré en mai dernier, la production de cola bérichon, c'est aujourd'hui 3000 bouteilles par semaine. Patiemment remplies, encapsulées et étiquetées, deux par deux. Une activité artisanale qui permet à ce brasseur de se diversifier. On a investi un petit peu sur du mélange, sur le carbonateur, sur des étiquetages et sur des choses comme les capsules automatiques. Des choses qui peuvent être, qui servent à la fois pour la bière et pour le cola. Sur l'investissement tout compris et le déménagement, on en a eu pour à peu près, on a investi à peu près 50 000 euros. Aujourd'hui en verre, les bouteilles de bericola pourraient bientôt passer au plastique. Un moyen de toucher notamment les jeunes consommateurs. C'est en tout cas l'une des nombreuses idées qui germent dans la tête de Franck. On prévoit de le décliner. Donc pour l'instant, on va vraiment mettre en place celui-là, le cola traditionnel. Et après, pourquoi pas en réfléchir sur un bericola light. Et puis après sur d'autres sodas, éventuellement limonade. Et pourquoi pas une boisson énergétique berichonne. Aujourd'hui, on compte 10 points de vente dans tout le beric, des épiceries, des restaurants, des détaillants. Mais l'emballement médiatique autour de ce cola régional est tel que la situation pourrait bien évoluer et permettre au couple de brasseurs d'embaucher.